Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un criminal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée concrète. Article 16. Article 16.1 A partir de l'âge humain, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 16.2 Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs égouts. Article 16.3 La famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 18. Tout le monde a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, sa religion. Ce droit implique la liberté de pose qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée concrète. Article 16.1 A partir de l'âge d'humilité, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 16.2 Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs égaux. Article 16.3 La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit de protection de la société et de l'État. Article 18 Tout le monde a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Article 16.3 La famille est l'élément naturel et de l'État.